Ici, on est à la galerie Focus sur l'avenue de Lutte, 68 Est Avenue de Lutte, dans le plateau Montréal-Montréal. Alors, on est avec Nathalie Hull ici, dans le vernissage pour sa exposition. C'est le 8... le 7 décembre 2014. Je vous présente Nathalie Hull et ta exposition. Alors, on commence ici avec tes portraits, hein? Oui. Mais en fait, l'exposition, c'est surtout des tableaux exécutés en peinture en direct, et dans une atmosphère musicale, entourée de gens très animés. Et si j'ai développé ça, c'est là où je préfère... c'est là où j'aime le plus créer. Je pense que ça me vient de... à la fin de mon baccalauréat, j'y fais beaucoup dans la performance, dans la chanson, dans la... le théâtre, la scène, tout ça fait que je pense que mon énergie est là, dans le monde, dans... et je travaille beaucoup plus dans ces moments-là, avec ma spontanéité. Faut pas que je réfléchisse trop quand je peins. Quand je réfléchis trop... Quand même, il y a un tableau ici qui s'appelle La Penseuse, hein? Oui. Qui vient d'être vendu, hein? Oui. La Penseuse est partie. Je pense que c'est un des tableaux qui me touche le plus, justement. Parce que dans ma démarche, le début, le début, là, plus au baccalauréat, c'était très abstrait. Mon travail était vraiment abstrait. Puis c'était du grand format abstrait. Là, là-dedans, j'ai réussi à... à éclater un peu cette démarche-là à travers... à travers des nuances qui font apparaître des personnages. Hum-hum. Et les personnages ici, portrait numéro un, c'est... Portrait numéro un, ça, c'est plus statique un peu, là. Hum-hum. Mais c'était un travail... Un travail d'atelier, le numéro deux, c'est plus un travail... C'est plus émotif, c'est plus spontané, gestuel. C'est souvent aussi réalisé assez rapidement. Hum-hum. Et il y a portrait numéro trois qui est parti en gris. En gris. Oui. Ah oui, ça, là, je suis tellement contente de laisser une petite trace dans ce pays-là. Oui. J'espère juste que le prochain tableau, je puisse partir avec. C'est très bon. C'est trop l'heure. Et celui-là, c'est Amy, hein? Oui, ça, c'est inspiré par le Dr. Abraham. Elle vous faisait penser, puis c'est vrai. C'est Amy Winehouse. Oui. Oui, c'est vrai, hein? Oui, c'est vrai, hein? C'est vrai, hein, qu'elle lui ressemble. C'est magnifique. Et puis, en même temps, bien, c'est vrai que c'est une peinture qui, il y a quelque chose qui danse, il y a un aura qui vibre autour de cette femme, hein? Ah oui, il y a un petit visage. Tout petit. Celui-là, il a été fait dans la même, dans la même manière avec ma, c'est travaillé à la spatule. Ça aussi, c'est nouveau dans ma démarche. Et je travaille de plus en plus avec la spatule. Ça a été fait dans mon atelier, celui-là. Et puis, ça, à côté, c'est aussi, c'est moins peinture en direct, mais c'est quand même fait dehors, dans le parc La Fontaine. Oui. Et lui, c'est un monsieur? Oui. Un monsieur avec une tête à l'œuf. Une tête d'œuf, oui. Oui, tête d'œuf. C'est Coco. Coco. Coucou le clown sans son costume. Oui, c'est drôle. Bien, je parlais tantôt avec un visiteur, puis, oui, j'aurais dû l'appeler, l'appeler l'hypnose, parce qu'il y a vraiment un regard accroché, hein? Oui. Puis, quand on dit hypnose, on dirait que tout se met à vibrer ou tout. Oui, j'aime beaucoup le rouge. Comme vous voyez, c'est très présent dans mes tableaux. Ici aussi. Ici, c'est un paysage. J'aime beaucoup ce tableau-là. Travailler les rochers. Ça aussi, c'est quelque chose auquel j'arrive, là, à mélanger l'abstrait et la... Et la figuration, là, dans les nuances et puis dans les lignes. Hum. Et c'est qui, Sophie? Sans titre, sans nom. Sans nom. Ça aussi, ça sort de mon imaginaire. Tes yeux sont très forts, hein? Oui. Mais je pense que, oui, puis c'est vraiment dans ces événements-là, l'énergie me porte. Ça me soutient. L'énergie qui se passe avec les autres peintres autour de moi, je deviens très, très allumée. C'est bien allumée. Alors, je suis dans un état comme ça quand je peins. Et avec de la vitesse, puis j'installe quelque chose, je plaque une émotion plus facilement dans mes tableaux. Hum. Et ça, le village, c'est un abstrait. Oui, oui. On dirait un village avec la petite maison en haut à gauche. Ici, on a des personnages un peu qui sortent encore de mon univers, mais j'étais en train de lire Marie-Antoinette de Stéphane Zweig, puis j'ai été comme bien emportée dans ce livre-là. Puis là, bien, c'était le même. Le soir, je suis participée à la peinture en direct, et puis ça m'a comme inspirée. J'avais l'impression que j'avais fait Marie-Antoinette spontanément. Et puis après ça, j'ai fait le gueux à côté qui représentait le peuple affamé. Oui. Oui. Fâchée un peu, hein? Oui, fâchée. C'est pour ça qu'il y a un billotier. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a pas ça, M. Gardard. Oui, oui. Je trouve qu'elle a passé un mauvais quart d'heure. C'est fort possible. Elle nous l'a jamais dit. Encore là, le reste des personnages, c'est peinture en direct. J'ai eu des belles critiques des gens tantôt sur l'espèce de force et de quelque chose d'implacable dans la dame en rouge. C'est vrai qu'elle porte un sentiment de confiance. Puis ça aussi, c'est travaillé à la spatule. Puis c'est dans mes premiers tableaux que j'ai travaillé à la spatule. Fait que je suis vraiment fière de ce tableau-là. OK, on continue. C'est qui? La dame sous les arbres. Ah oui? La dame sous les arbres. Elle était comme un peu naïf, un peu effrayée. Oui, un peu attristée aussi, comme elle dit tantôt. Celui-là, ça me fait penser à un juge. Oui. Un juge dans le corps municipal. C'est le juge qui a fait la gilotine. Oui, là. J'ai un juge comme ça parce que moi, j'étais arrêté avec des étudiantes pendant la grève le 5 avril 2013, juste après. Et un autre juge se ressemble à ça. Moi, ça me fait penser... Non, je ne le dirais pas. Un juge très vieux. Sérieux. Je ne sais pas si... Je pense que quelque chose qui découle de ce travail-là qui est spontané, il y a des personnages qui se ressemblent, qui reviennent. C'est ça que... J'ai quelqu'un qui me dit, c'est toi, hein, qui me dit... Puis c'est vrai, je le remarque de plus en plus, qu'il y a des visages. On dirait que c'est toujours la même personne. Tu sais, la dame, la dame, la dame ici, cette dame-là. Ah oui, le petit ici, là. Le petit aussi. L'inconscient est là, à quelque part, là, avec une histoire, un vécu. Avec les coups, les coups très longs, éloignés, hein? Oui, oui. Comme si je voulais voir plus loin. Toujours plus loin. Et ça, c'est une jeune. Oui, un petit arlequin en questionnement, il en perd ses carreaux. En rouge aussi. Oui, oui, en rouge. Et voilà, il y en a une à l'extérieur qu'on ne voit pas. La cantatrice. La cantatrice, oui. Et c'est toi qui chante aussi, hein? Oui, moi, je chante aussi. Ah! Ça, c'est peut-être une représentation de... De toi-même. Oui. Oui, c'est un passion pour la musique aussi. Alors, voilà tout le monde ici. La musique est... Oh, ok. Un commentaire? Oui. Oui. Moi, j'adore celui de la personne, de ce milieu, je ne sais pas comment il s'appelle, mais c'est vivant. Et c'est la nouvelle génération, la nouvelle terre. C'est l'amour pur. Ah, 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 ah. Comme célibataire, le portrait numéro un? Oui. Ah, ah. C'est ça. Ah. Ensuite, il y a Arlequin, qui rigole de nous. Lequel? Arlequin, qui rigole. Arlequin, qui rigole. Oui. Oui. Puis, le personnage dont tu parlais tout à l'heure, qui a l'air un petit peu comme ça. Je trouve que c'est un portrait. Lequel, le petit-petit? Non, non. Entre le juge et le Arlequin. Je trouve que c'est toi. C'est un portrait à toi, oui. Ah, 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 ah. Oui. Voilà. En fait, celui qui m'accroche le plus, c'est le personnage, la dame avec le cheval. Puis l'autre à côté, le paysage, qui m'accroche le plus. Parce que je trouve que c'est une énergie joyeuse. Tu changes de vie. L'autre, la petite-fille à côté, je trouve que c'est ta petite-fille intérieure. Il faut que ça s'en aille tout à l'heure. J'aime ça, les interprétations de chaque personne. Il faut que ça s'en aille, ça. C'est en train de porter. Alors, on a fait le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais faire? Une chanson, en février? Oui! Oui! Ah oui, voilà! C'est en train d'être court, là. C'est mon frère. C'est un frère Noël, c'est où, là? Qu'est-ce que je veux en faire, comme chanson? Spontanément, je pourrais vous faire «Tikara, viendras-tu? » Ah oui! Oui! Et « Seigneur ». Attendez, puis je vais me mettre dans l'ambiance. Je vais me demander à mon musicien intérieur de me donner un autre. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage. Pour vos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu Que tout le temps qui passe Ne se rattrape guère Que tout le temps perdu Ne se rattrape plus Je pense que j'ai l'habitude Merci bien.